Musique Plus On aime ça les grands jeux, mais on aime également les gens qui ont de l'audace, les gens qui travaillent un peu dans l'underground pour créer des nouvelles affaires. C'est le cas de Phil Fish qui vient nous présenter encore une fois son événement, qui s'appelle comment cette année? Gamma 256. C'est quoi ça cette affaire-là? C'est une espèce d'hybride dance party, art show, événement de jeux vidéo. C'est quelque chose d'assez original qu'on a essayé l'an passé. Ça marche, ça marche. L'an passé, on avait un thème de musique. C'était des jeux qui utilisaient de la musique pour se générer. Cette année, on a un nouveau thème. On joue avec la résolution. OK. D'où le nom de l'événement, Gamma 256. On a invité des designers de jeux vidéo de partout à travers la planète, des jeux avec nous. Parce que quand on va regarder les images, les gens vont se dire... Oui, on faisait ça en 1980, mais c'est le but de la taille. C'est exactement. C'est un petit peu... On vient de voir Assassin's Creed, de toute beauté, gros moniteur HD. Ça coûte cher, ces affaires-là. Ce n'est pas tout le monde qui a ça. C'est bien beau, le HD, mais je trouve que c'est important d'aller dans la direction opposée et de faire du no-dee, du low-dee, je ne sais pas. Du pas de deep en tout. Et de voir ce qu'on peut faire avec ça. Parce que ça avance tellement vite, les jeux vidéo, qu'on n'a pas vraiment le temps de s'arrêter et de voir ce qu'on aurait pu faire avec la technologie qui était disponible. Déjà, il y a une nouvelle patente qui sort. Il faut la pousser au maximum. Tu viens de maîtriser la nouvelle patente. Il y en a déjà une nouvelle qui sort. Nous autres, on a fait un petit trip un peu rétro. No-fire. 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 Ce n'était pas juste une question de résolution basse. On voulait jouer avec des aspects ratio un peu bizarres. Tu sais, en télévision, c'est 16-9, 4-3. Mais nous autres, on a demandé aux designers de se lâcher l'usse un peu. Puis d'offrir 8 pixels par 250 pixels. Des résolutions complètement flyées. Que tu ne pourrais pas faire sur un système normal. Puis ça a eu des trucs vraiment intéressants. Le premier, c'est... Comment il s'appelle déjà? Dive. Dive. C'est Dive. Parle-moi un petit peu. Ça, on dirait que ça se pourrait jouer sur un téléphone. Presque, oui. C'est une résolution un peu téléphone. C'est un petit jeu super passif. Tu es juste un gars qui plonge dans l'eau. Ça me rappelle quand j'ai commencé à jouer. Ah oui, c'est très Atari comme il l'a fait. Tu essaies de te rendre au fond de l'eau. C'est tout. Il y a des poissons méchants. Il y a des poissons gentils. Les poissons gentils te donnent de l'air. Puis tu peux descendre plus longtemps. C'est une expérience qui, en tout, va durer peut-être 3 minutes. Puis là, tu sais. Qui a fait ça? C'est une équipe qui s'appelle Namaco Team. C'est deux personnes qui ont fait ça en une semaine ou deux, peut-être. Puis eux autres travaillent sur des grosses créations, probablement des jeux mainstream. Les autres, écoute, je ne peux même pas dire ce qu'ils font pour payer le loyer. Mais la plupart du monde qui ont participé, c'est des amateurs, c'est des indépendants qui font ça à temps perdu chez eux le soir. Il y en a un autre qui s'appelle Sunset Runner. C'est qui il l'a fait celui-là? Sunset Runner, c'est un gars qui s'appelle. OK. Il est là de Montréal. Lui, il a fait une résolution vraiment très horizontale. C'est spécial. C'est une mécanique super simple. C'est juste éviter les obstacles qui se mettent à aller de plus en plus vite. Puis moi, j'en ai bien parce que je le trouve que je le trouve drôle. C'est un retour aux sources. Encore là. C'est des expériences de 2-3 minutes. C'est juste comme un contrepoint aux gros jeux épiques, autres résolutions. Ce n'est pas eux qui ont... Il n'y a pas rien que ça. On peut exister les deux en même temps. Tu sais, des jeux de Game Boy, des jeux de DS, c'est quand même assez low resolution aussi. Parle-moi de Bloody Zombies. Bloody Zombies, ça, c'est Petri Pourron, un finnois qui a fait ça. C'est un jeu où tu te promènes avec ta tondeuse. Puis tu démolis des zombies complètement. Puis ça crée des rivières de sang pas possibles que tu peux utiliser pour naviguer les levels. Tu te sers de ta tondeuse comme une élice de bateau. Puis là, tu peux faire des super gros sauts. Au fond, c'est un espèce de petit jeu de plateforme puzzle, inspiré de Braindead, de Peter Jackson. Des jeux comme ça, il y en a de toutes les sortes, de toutes les... À l'événement, on va en avoir entre 8 et 10. C'est une contrepoint technique. On va avoir des écrans géants partout, c'est à la sarte en passant. Il y a du son là-dessus, l'habitude? Non, non, c'est ça. Parce qu'il va y avoir des bands et des DJs qui vont jouer. On a beaucoup de musique chiptune cette année. Des musiciens qui utilisent des Game Boy, des Nintendo, qui utilisent des chipsets. Fait que là, l'esthétique est un petit peu full circle, tu sais, l'Ouest, Pixel, la musique Game Boy. Fait qu'on a des DJs, on a des bands qui jouent. Donc, c'est eux autres qui ont le contrôle des speakers. Puis c'est les designeurs qui ont le contrôle des écrans. C'est bien pété cette affaire-là. Tu vas à ce party-là, puis il va y avoir les jeux sur les écrans géants, il va y avoir les manettes. Tu peux jouer, tu prends une bière. Tu as une fun. Tu as plongé un peu dans... Tu as plongé là-dedans. Ben, tu sais, tu vas pas à un gros party avec de la grosse musique forte pour jouer un jeu comme ça. Ben non, ben non. Tu sais, ça, c'est un jeu, là, sur ensemble, sofa. Fait que là, nous autres, on a demandé au monde de faire des petits jeux super simples. Pick up and play. C'est facile à apprendre. On leur a même dit, prenez compte du fait que le monde va peut-être être saoul. On va peut-être un petit peu, tu sais, un petit verre de trop. Fait qu'il faut pas trop de boutons. Toi, tu fais une conférence quand, là? Ah, ben ça, c'est le 28 novembre. Le 28 novembre, on a organisé ça en collaboration avec le sommet du jeu de Montréal. C'est à partir de notre 9h, à la SAT, au Saint-Laurent. Ça, c'est ton événement depuis que ça... Ça, c'est également de 856. Puis, un petit peu après ça, le 5 décembre, à la SAT encore, il y a une soirée Pecha Kucha. C'est un rassemblement de designers de toute discipline, mode, jeux vidéo, Internet. Et tu vas faire une conférence. Je vais faire une petite présentation sur mon jeu à moi, qui s'appelle FES, que je fais parallèle avec ça, avec Cocoromie. On va aller faire un tour, ça, c'est sûr. Allez, bonne chance. Puis, tu viens toujours nous voir quand tu veux, toujours le bienvenu, on aime ça d'un coup de main. Le premier bâtiment de ce festival-là. Ça va peut-être devenir un festival. Ah, on l'espère. Le show est fini. Salut, de bon, bye. Très à vous.